Avec cette vidéo, nous allons voir comment les anciennes civilisations pouvaient travailler le granit et le basalte. Que ce soit au Pérou, au Machu Picchu ou à Cusco, ces blocs de pierre qui font jusqu'à plus de 100 tonnes sont assemblés sans ciment avec des joints très précis. On trouve ce type de mur également à l'île de Parac. A Londres, dans ce musée, des statues sumériennes fabriquées par les Alunakis et qui font plus de 3 mètres avec une précision incroyable. A Gizet, dans la pyramide de Khéops et notamment dans la chambre haute, on trouve du granit taillé avec de très bonne précision sur des blocs de plus de 60 tonnes. Dans les grottes de Barabar, en Inde, c'est ici qu'on a le plus de mystère car c'est une machine qui a permis de creuser ce granit dans cette montagne avec une telle précision, une machine qu'on a d'ailleurs jamais retrouvé et un travail que l'on ne sait pas encore faire à l'heure actuelle. On commence seulement à faire les appelements 3D pour le bâtiment. Sur une de ces grottes, il y a des inscriptions qui permettent de dater à moins de 2600 ans mais vu la qualité des inscriptions, ces grottes sont beaucoup plus vieillies. La poterie en granit est aussi une des preuves de cette évolution technique, de cette civilisation qui a disparu. La poterie a coupé le souffle en durite, basalte, granit. Le granit, il faut une machine comme celle-ci. Ce qui veut dire qu'il faut de l'électricité, une centrale électrique, des machines en acier, des ingénieurs, des écoles et des universités. Bref, 5000 ans d'évolution technique et scientifique. On trouve cette poterie en granit et en basalte dans les différents musées de la planète, notamment le musée du Caire. Cette ancienne civilisation a pu apparaître il y a 12 000 ans, évoluer techniquement à un stade très avancé, puis soit être parti sur une exoplanète habitable ou alors disparaître dans un cataclysme. On trouve ce type de mur un peu partout sur la planète. Ces murs cyclopéens, on les a retrouvés au Japon, en Égypte, au Pérou, même en Russie, l'île de Malte et l'île de Pâques. Au temple de la vallée en Égypte, les corniches en granit d'un sourd de ce temple, qui ont été taillés avec des machines et qui sont tombés lors d'une explosion de ce temple. Voir la vidéo 2018 et le lien dans la description. A bientôt dans une prochaine vidéo. Restez curieux et surtout n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501